La Franc-Contoise s'affiche en larges lettres sur la façade de l'Olympia. C'est ici, dans ce lieu mythique, que la Madeleine Proust a décidé de faire ses adieux. Son public n'aurait pour rien au monde manqué ce dernier rendez-vous. On était venu la voir à ses débuts dans sa carrière, notamment à Paris, en boucle de la boucle. Je suis déjà venue, elle était là en 86 à Paris, je crois, et j'étais venue à son spectacle. Elle vient à côté de Vesoul, entre Vesoul et Besançon, et puis on a déjà vu le spectacle plusieurs fois. Alors on est là pour la soutenir, pas qu'elle soit trop perdue à Paris. C'est une salle comble qui retrouve la Madeleine Proust, avec sa blouse à fleurs, seule dans sa cuisine. Ce matin, je me suis levée, j'ai un mal au dos, j'étais contente, parce qu'à mon âge, quand tu te réveilles et que t'as mal nulle part, c'est que t'es mort. Lola Semonin se devait de passer par cette célèbre scène, avant de quitter définitivement les planches. Là, je me suis dit, il faut que je joue à Paris, parce que les fans de toute la France, de la Belgique, il faut qu'ils puissent venir à un endroit qui est aussi un endroit mythique. Donc je me suis dit, on va faire l'Olympia. À quelques minutes de son entrée en scène, intense émotion pour cette dernière séance de maquillage. Mais comme toujours, la bonne humeur de la Madeleine reprend le dessus. Un peu le trac quand même. Pourquoi ? C'est des Parisiens quand même. Des Parisiens, nous on n'a peur de personne, et puis ma maman m'a toujours dit, on les vaut bien ces gens-là. Qu'est-ce qu'il me veut, Yahoo ? Quand nous vous informons pour lutter contre les spasmes... Fin du spectacle, et ultime entrechat avec sa fameuse blouse, celle qui l'a accompagnée pendant 35 ans. Merci pour ces tonnes de rires que vous avez déversées sur ma route, et que eux aussi je les entendrais jusqu'après ma mort. Merci. Merci.